AudioCode et Genesis travaillent depuis déjà une vingtaine d'années ensemble et ça a commencé il y a 20 ans avec Engage dans le côté Genesis mais aussi CIC, Pure Connect maintenant et Pure Cloud dans le temps avec Enin et depuis jusqu'à il y a un an ou deux on était sur la playlist de Genesis alors on était un produit OEM alors on ne voyait pas trop mais on était toujours derrière dans l'infrastructure de Genesis. Depuis un an ou deux on a changé avec AppFoundry et on a toutes nos solutions sur AppFoundry aujourd'hui. On a cinq solutions premium app sur AppFoundry aujourd'hui, ça va de Bring Your Own Carrier, alors vraiment connectivité, ça va vers tout ce qui est enregistrement difficile pour quelqu'un qui n'est pas francophone en local pour Genesis Cloud. On parle d'intégration et évidemment tout ce qui est intégration avec des bots et c'est de ça qu'on va parler. C'est une des cinq solutions qu'on a sur AppFoundry mais comme c'est une étude de cas sur tout ce qui est intelligence artificielle, on va parler de ça et on va vous donner quelques cas concrets dont on a parlé, dont on a travaillé avec Genesis et nos partenaires ensemble. Voilà ! Très bien donc si tout le monde m'entend, moi les micros ce n'est pas trop mon truc non plus donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà merci Véter pour cette introduction je pense que c'était important. Alors j'aurais pu mettre la photo de Jamy qui demande mais ça sert à quoi l'IA ? Mais je pense qu'aujourd'hui on mange de l'IA dans toutes les sauces, vous allez en entendre parler. Dernièrement j'ai entendu à la télévision une pub pour des lunettes qui étaient fabriquées à base d'IA. Il faudra qu'on m'explique un petit peu. Les premières personnes qui m'ont vraiment donné cette réponse là, ce sont les enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des ados. Ils ont très vite compris comment fonctionnait l'IA mais ils ont surtout très vite compris comment ils pouvaient l'utiliser dans leur vie de tous les jours et comment ça pouvait leur rendre un service immense. Donc ce sont devenus des experts en dissertation. L'orthographe du jour au lendemain est devenu exceptionnel. Le bac de philo normalement ça devrait se faire les doigts dans le nez, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Parce que c'est important de repréciser que l'IA est un outil. Un outil qui est à notre service mais qui est à notre service par rapport à notre business, par rapport à ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Ça ne sert à rien de partir du fait et de dire ben voilà il faut faire de l'IA. Non. Comment l'IA peut-il m'aider aujourd'hui dans ma relation client parce que dans le cadre des relations avec Genesis, on est dans la relation client. Alors selon une étude récente, moi j'aime beaucoup les études mais j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. Les trois raisons principales qui sont là aujourd'hui pour pouvoir implémenter et utiliser l'IA dans la relation client, c'est de réduire le nombre de contacts qui vont atteindre les agents. On est dans un monde beaucoup plus virtuel, on est dans un monde d'automatisation. Pour vous donner une idée un petit peu de projets internationaux, pas que des projets français, on a une banque dont on parlera tout à l'heure qui s'appelle Rabobank aux Pays-Bas, qui a décidé d'automatiser jusqu'à 90% de leur interaction client dans les prochaines cinq années. Et parmi ces interactions-là, plus de 70% correspondent à des interactions vocales, puisque la voix reste le support privilégié de communication. Le deuxième aspect sur lequel je vais parler, qui est noté en trois, c'est naturellement améliorer l'expérience client. Par contre, là où c'est intéressant aussi, c'est d'améliorer l'expérience employée. Amener des fameux agents assistés, amener toutes ces compétences, former un agent dans un centre de contact, ça coûte de l'argent. On a un turnover qui est quand même assez régulier, donc il faut recommencer la partie formation. Et l'aspect que j'aime bien, c'est le dernier, réduire les coûts, parce que si vous n'arrivez pas à justifier à votre management que vous allez réduire les coûts par l'automatisation, je ne sais pas comment vous aurez les budgets pour pouvoir implémenter votre projet. On est tous d'accord ? Je pense que oui. Alors si on regarde par rapport aux interactions clients et les différents canaux de communication dynamique, on en a beaucoup, on a le texte, on a les WhatsApp, on a les e-mails, etc. Je ne vais pas parler du Minitel, on n'en parle plus trop. Il faut quand même compter que dans un flux conversationnel entre un client qui va sur un site web et puis qui interagit avec un texte bot et puis un e-mail potentiellement, plus de 70% des interactions finissent, en fin de compte, dans une interaction vocale avec un agent dans un centre de contact. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est là qu'on va pouvoir faire justement le plus de cost-saving, d'économie de coûts et de gains, c'est sur la partie vocale. Alors, à contrario, en France, on est très frileux et on s'intègre souvent, on va commencer l'automatisation sur du texte. Mais là où il y a le plus de valeur ajoutée aujourd'hui, c'est malheureusement de travailler sur l'automatisation au niveau de la voix. C'est ce que les Américains ont très fortement compris parce que ça permet de réduire les temps d'attente naturellement, d'optimiser les réponses des agents et d'avoir une performance au niveau du centre de contact qui est beaucoup plus efficace. Alors, 20 minutes, c'est très court. Donc, si je suis un peu rapide, d'habitude, je parle beaucoup plus, mais je vous inviterai à venir sur notre stand d'audio code. On a trois sujets principaux pour lesquels on utilise IA dans les centres de contact. Le premier, c'est le remplacement des serveurs vocaux interactifs. On a tous vécu, appuyez sur un, appuyez sur deux, appuyez sur trois. Finalement, vous ne trouvez pas la raison pour laquelle vous appelez. Et puis, vous allez sur une musique de Beethoven, puis vous discutez 10 minutes après avec un agent qui vous repose les mêmes questions que vous avez déjà remplies dans le serveur vocal interactif. Donc, l'idée ici, c'est de dire, ben voilà, on va remplacer le serveur vocal interactif par bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Tout le monde est très familier avec ce concept, je pense, au niveau automatisation, utilisation de l'IA dans les centres de contact. La deuxième partie, c'est l'agent virtuel, et c'est là qu'on va vraiment gagner de l'argent. C'est quelles sont les tâches répétitives et récurrentes que l'on va pouvoir optimiser grâce à un robot derrière qui va pouvoir filtrer et diminuer les temps d'attente des clients. Ça, c'est la raison principale pour laquelle on utilise aujourd'hui l'IA dans les centres de contact, et notamment avec Genesis. Troisième aspect, c'est l'agent assisté, l'agent augmenté. C'est comment arriver à avoir un robot qui va écouter silencieusement une conversation entre le client et l'agent, et fournir sur le desktop, intégré dans le desktop Genesis, des conseils personnalisés, des recherches de bases de données, des recherches d'informations sur le desktop de l'agent. Ça fait du sens pour ces trois études de CAM ? OK. Alors, le gros questionnement, c'est que d'un côté, on va se retrouver avec ce qu'on appelle les protocoles voies sur IP, parce qu'un appel téléphonique, un appel client, il peut provenir de différentes sources. Ça peut provenir d'une solution de temps de contact, que ce soit Genesis Pure Connect, Genesis Engage, Genesis Cloud, peu importe. L'appel peut provenir d'un opérateur téléphonique, ou l'appel peut provenir aussi aujourd'hui d'une solution d'entreprise communication unifiée comme un Zoom ou comme un Microsoft Teams, parce que vous le constatez comme nous aussi, on voit de plus en plus ces deux mondes qui se rapprochent entre le monde du centre de contact Pure Genesis et les gens d'entreprise en deuxième ligne qui sont de plus en plus amenés à fournir du support au centre de contact derrière. Donc, l'appel téléphonique peut venir des différents endroits. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas simplement qu'un fournisseur de bots sur le marché. Donc, ce qu'on appelle les bots framework, donc cette intelligence artificielle. On va retrouver les leaders du marché, on va retrouver Microsoft, on va retrouver Google, on va retrouver Amazon. On a toute une série de partenaires, des Coreai, des Rasa, des Inbenta, des Ideta, enfin on en a énormément sur le marché. Mais tout ce monde-là parle uniquement une chose, ils parlent texte, ils ne comprennent pas la voix. Donc, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir transformer et amener cette voix à un monde de texte ? Ou faire comprendre des réponses texte à un monde de voix ? Et c'est là qu'AudioCode amène sa solution. Donc, on a une solution qui s'appelle le Voice AI Connect. C'est un morceau de logiciel que l'on peut déployer de différentes manières. Ça peut être déployé dans un data center, dans un code public, privé, qui va jouer le rôle de passerelle, d'orchestrateur entre le monde de la téléphonie et le monde du bot, et le monde du texte. Or, typiquement, classiquement, comment ça va se passer ? Lorsqu'un appel téléphonique va arriver, il va arriver sur une plateforme Genesys, et Genesys, dans ses règles de routage, va décider de dire, j'envoie l'appel vers cette plateforme Voice AI d'AudioCode. Et cette plateforme Voice AI, on va récupérer les flux voix, et on va les envoyer vers un service cognitif extérieur, speech-to-text, pour transformer la voix en texte. Ce texte va être renvoyé au travers de notre logiciel vers le bot. Donc, au niveau du bot, le bot va recevoir une requête texte, comme si quelqu'un tapait une requête derrière son ordinateur et posait une question. Le bot va aller dans son intelligence, tout ça, c'est le côté du bot, aller chercher les données CRM, et va fournir une réponse texte. Et de nouveau, cette réponse texte va être envoyée vers notre orchestrateur, et on va l'envoyer vers un service extérieur, text-to-speech, et on va streamer la voix de l'autre côté vers le client. Ça semble simple au niveau du mécanisme, croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a les réponses courtes, il y a les oui, il y a les non, il y a les différents types de chiffres, comment est-ce que vous donnez un numéro de compte, chiffre par chiffre, ou globalement. Il y a les temps de silence du client, il y a le bot qui n'arrive pas à répondre. Donc, toute cette partie orchestration et paramétrisation, on les définit au travers d'un pays, qui sont des API complètement ouvertes. Pourquoi ? Parce que chaque business est différent, chaque bot a une application différente, chaque NLU, ce qu'on appelle Natural Language Understanding, doit être dépendant du business. Mais aussi, on a constaté qu'il n'y a sur le marché aucun vendeur qui fait tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon speech-to-texte chez Microsoft pour le français, mais peut-être très mauvais pour le texte-to-speech. Vous pouvez avoir un très bon bot chez Google, peut-être pour la géolocalisation, mais peut-être pas pour l'identification client. Donc, nous, ce qu'on a décidé de créer, c'est un logiciel qui est ouvert chez tout le monde, avec des applications API. Donc, on va pouvoir, avec ces applications-là, donner notre code, finalement, à des partenaires, et s'intégrer avec n'importe quel vendeur sur le marché. Pour vous donner une idée, une compagnie d'assurance, on va utiliser un bot qui est Microsoft, par exemple, au travers de Genesys, dans lequel on va avoir le speech-to-texte et text-to-speech de Microsoft qui est utilisé pour identifier le client. Mais comme c'est de l'assistance sur la route, pour géolocaliser le client, dans une même conversation, on va passer vers un speech-to-texte Google, parce que Google est plus performant. D'accord ? Alors, avant les trois études de K1, rapidement, OpenAI, ChatGPT, etc., tout le monde connaît. Je suppose que vous connaissez OpenAI comme étant la maison-mère de ChatGPT. Il faut savoir que Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI. La croissance en nombre d'abonnés, je pense que c'est la même croissance que Netflix en 20 ans, mais ça a eu lieu en une semaine, pour vous donner une idée de l'acceptation de la technologie. La grosse différence, c'est qu'OpenAI et ChatGPT, il y a deux modèles différents. Microsoft a repris le modèle ChatGPT pour l'intégrer directement sur sa plateforme Azure, pour être compatible avec les mêmes normes de sécurité GDPR pour l'Europe. Donc, on peut utiliser cette plateforme-là aussi et ces modèles génératifs pour aider dans la relation client. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que si vous mettez OpenAI, ChatGPT en direct avec un client dans une conversation, ça peut poser des problèmes. On l'a eu dans le domaine médical où un patient demandait à ChatGPT est-ce que c'est une bonne idée de me suicider ? Oui, certainement, c'est une bonne idée de me suicider. Donc là, on n'est pas encore vraiment tout à fait prêt par rapport à ça. Par contre, on peut utiliser OpenAI dans une autre fonction. Et on peut l'utiliser en sous-marin dans lequel on va utiliser de la même manière notre orchestrateur VoiceAI pour écouter silencieusement la conversation entre le client et l'agent. D'accord ? Sur base de ça, donc les flux vocaux vont être routés vers notre orchestrateur. On va transformer la voix en texte au travers de solutions Speech-to-Text, de la même manière n'importe quelle solution. et on va l'envoyer vers un petit robot. Et OpenAI va pouvoir, à ce moment-là, permettre directement de la transcription en temps réel sur le desktop de l'agent, directement intégré. On va pouvoir ajouter des services cognitifs comme de l'analyse de sentiments, par exemple, ce qui permet de définir des actions par la suite pour dire, envoyez cet appel vers un superviseur où le superviseur doit renvoyer le client. On va pouvoir faire, lui demander, sors-moi les cinq topiques principaux de la conversation, sors-moi un résumé en 15 lignes, exactement ce que nos enfants font, mais dans d'autres fonctions. Mais tout le gain de temps qu'on va avoir par agent pour résumer l'appel, imaginez dans votre centre de contact deux à trois minutes par agent, par appel, pour résumer un appel, c'est du temps, c'est énormément de temps gagné au niveau du centre de contact, mais c'est surtout énormément de cost savings, de réduction de coût au niveau de l'utilisation du centre de contact. C'est bon, je suis toujours dans le temps. Je vais juste vous montrer une petite démonstration d'une minute, alors j'espère que le son fonctionnera, sinon je vous inviterai à venir sur notre stand. Donc ce que vous allez voir, c'est le desktop d'un agent, et vous avez à voir cette fonction LLM OpenAI qui écoute silencieusement la conversation. Merci d'avoir appelé l'agency. Comment je vous invite à l'assistir? Hi, je vais m'arrêter de changer de boire et il n'y a pas de boire. Peut-être ? Sure. Peut-être que je vous invite à l'assistir? Oui, c'est X, Y, Z, 4, 5, 6. Ok, ce changement vous voudriez faire ? Je vous invite à l'assistir de département à Auguste 10 et à Auguste 20. Je vous invite à l'assistir de département. Je vous invite à l'assistir de département. Ok. Je vous invite à l'assistir de département. Je vous invite à l'assistir de département. Mais il y a 50$ changement et une 100$ difference. Vous acceptez ces charges ? Pourquoi est-ce que les charges sont en haut ? Neu importe, je n'ai pas de choix. Qu'est-ce que vous voulez faire ? La total coste est 400$. Ok, whatever, c'est fine. Ok, first I'll need your full name and date of birth. Ok, my name is Janet Smith. Date of birth is June 1, 1985. Thank you. I'll email you the updated e-ticket. Anything else I can help you with ? No, that's all. Ok, have a great day. Alors, ce que je voulais vous montrer au travers de cette petite démonstration, c'est que cette transcription temps réel proposée grâce à l'orchestrateur de code avec des modèles génératifs comme LLM, comme OpenAI ou autres, ça peut être des modèles génératifs aussi que vous pouvez développer en open source qui est vraiment lié dans votre business si vous ne voulez pas compter sur ce genre de modèles génératifs. Vous voyez que la transcription est vraiment très très bonne. Alors, il n'y aura pas naturellement qu'en anglais, je vous rassure, on peut travailler avec n'importe quelle solution switch to text, text to speech. Pour le français également. Mais vous voyez que c'est du temps, énormément de temps gagné. Alors ici, on va sortir trois choses. Le sentiment, l'analyse de sentiments, les topics et le conversation summary. Pardon, je vous le remontrerez si vous voulez en démonstration. Mais c'est vraiment très très bien fait, c'est très direct. Et toutes ces données, que ce soit l'enregistrement vocal ou que ce soit les flux textes, peuvent être transférées et enregistrées comme vous voulez dans vos plateformes de recording à côté. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Alors, comme je n'ai pas beaucoup le temps, je pourrais vous montrer. Je vous invite à venir sur notre stand pour regarder une démonstration un peu plus poussée d'un agent augmenté sur base du même principe. Là, on n'aura plus OpenAI et un modèle large de langage qui va écouter la conversation. Mais on va travailler plus sur un robot qui est un robot personnalisé. Pour attaquer, les études de cas. Parce que, comme je vous ai dit, 20 minutes, c'est très court. Alors, trois études de cas générales. La première, liée à l'opérateur Vodafone. Vous devez connaître, certainement. Alors, Vodafone a construit sa propre architecteure. Alors, tout le monde n'a pas les budgets de Vodafone pour pouvoir avoir des équipes de 80 personnes qui développent des modèles de langage personnalisés, ce genre de choses-là, que les choses soient claires. Par contre, Vodafone a décidé de créer un orchestrateur global qu'ils ont appelé le Tobie Engine, sur lequel ils se connectent sur différents types de plateformes. Puisque c'est très difficile, Vodafone étant international, c'est très difficile d'imposer un choix technologique à tous les pays. Donc, on va se retrouver avec du Genesis dans le cloud, on va se retrouver avec du Genesis on-prem, on va se retrouver avec de la Vaya. Et l'orchestrateur audio code va permettre de relier, en fait, le monde de la téléphonie avec plusieurs systèmes de développement NLU, donc les Natural Language Understanding, et utiliser différents composants. Pourquoi c'est intéressant pour Tobie et Vodafone d'utiliser nos solutions ? Parce que, clairement, ils peuvent challenger l'ensemble de leurs partenaires technologiques, both speech-to-text et text-to-speech, à tout moment au niveau des prix. Parce que du jour au lendemain, ils peuvent changer de partenaire de solution, puisque nous, on s'intègre avec tout le monde. On leur permet de s'intégrer avec n'importe quel partenaire. Alors, je vais laisser peut-être la parole à Peter pour expliquer l'étude de cas de Rabobank, donc une grande banque aux Pays-Bas. Un petit schéma assez technique. Pour ceux qui ne connaissent pas Rabobank, Rabobank, c'est un des trois premiers banques aux Pays-Bas. Il y a quelques années, ils ont décidé de faire une transformation digitale au niveau banque. Un des projets qu'ils ont entamé est changer leur centre de contact. Avant, c'était du Genesis Engage On-Prem. Ils ont décidé de changer ça, d'aller vers le cloud. Ils ont déployé Genesis Cloud depuis un an ou deux maintenant. Je crois qu'il y a 14 000 personnes qui travaillent sur Genesis Cloud chez Rabobank. Et dans cette transformation de la banque, ils ont dit, on veut faire de l'autométisation. Et on veut, comme Patrice a dit, faire ça pour 90 % des interactions qui entrent dans le centre de contact chez nous. Ça, c'est le but chez eux d'ici cinq ans. Et ils ont fait une étude. Ils ont décidé entre, à la fin, c'était entre Google et Microsoft pour la partie automisation. Cette partie ici. Et ils ont décidé pour Microsoft. Maintenant, Genesis a des intégrations out of the box avec certaines plateformes bots. Malheureusement pour les clients, pas avec Microsoft. Alors, ce que nous, on a fait, c'est vraiment fait cette passerelle, cette fonction passerelle entre Genesis Cloud et Microsoft PVA. C'est le Power Virtual Agent qu'on a déployé chez Rabobank. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour toute interaction voix qui entre, c'est Genesis Cloud qui va décider est-ce qu'on envoie l'appel vers un agent. Et là, on n'intervient pas. C'est juste Genesis Cloud qui l'envoie vers le client, vers l'agent. L'agent fait son travail. C'est bon. Si c'est un use case qui est où on peut utiliser le bot, Genesis Cloud va dire, écoute, on va l'envoyer vers Voice AI Connect et nous, on va faire, comme Patrice a montré, cette orchestration entre le client qui appelle, Microsoft et son bot framework et les différents cognitive services de Microsoft. Si jamais le client demande pendant la conversation est-ce que je peux parler avec un agent, un live agent ? Oui, on sait faire. Alors, on fait un transfert du bot vers Genesis Cloud de nouveau et on intègre les données qu'on a récupérées pendant cette conversation avec le bot. Alors, typiquement, on va travailler avec le UID de Genesis Cloud qu'on va faire, typiquement, on fait dans un blob storage quelque part, mais on sait montrer ou remonter les informations et les montrer dans le desktop application de l'agent. Alors, on fait ça depuis, je crois qu'on a commencé octobre 2021 avec les premiers appels. On fait plus ou moins 7, 8 millions d'appels par année aujourd'hui. Et le but, c'est de croître ça jusqu'à qu'on couvre 90% des appels chez Rabobank dans fin 26, normalement. On doit être là. C'est un projet qu'on a fait ensemble avec Genesis qui a fait la partie Genesis Cloud, Microsoft et Accenture slash Avanade qui a fait la partie Microsoft PVA. Et les gens de Rabobank qui, maintenant, ont repris tout et qui gèrent maintenant tout ce projet eux-mêmes et qui rajoutent des nouveaux use cases pratiquement tous les jours maintenant pour pouvoir venir ou arriver à cette 90% d'automisation des conversations. Autre projet qu'on a fait aussi aux Pays-Bas, c'est pour un outsourcer, c'est yours. Si vous connaissez, c'est un outsourcer, ils ont 13 000 personnes qui prennent des appels pour beaucoup de gens. Ils ont quand même quelques plateformes différentes dans leur écosystème. Avant, c'était surtout du Pure Connect, CIC. Depuis un an, ils ont aussi rajouté du Genesis Cloud. Ils ont du Vocacom, typiquement pour de l'outbound qu'ils utilisent et ils ont du Teams. et il y a de l'autre coach au milieu qui va gérer et orchestrer tous ces différents flows. Mais ce qui est plus important, c'est qu'ils ont aussi commencé à automiser des conversations pour leurs clients parce qu'eux, ils sont des BPO. Ils sont en train d'automiser les conversations pour leurs clients. Le but pour eux, c'est d'arriver à un prix par conversation qui est beaucoup plus bas qu'avant parce qu'ils vont faire des conversations avec des agents et vont combiner ça avec des bots et arriver à un prix par conversation en average qui est beaucoup moins. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux plateformes où des appels vont entrer qui vont être envoyés à VoiciAConnect et là, ils ont plusieurs bots. Et en fait, j'ai mis un, deux, trois. En fait, c'est même chez certains clients, ils ont différents bots. Alors, derrière cette VoiciAConnect, on a jusqu'à maintenant, je crois qu'on a 27, 28 bots différents qui sont gérés et qui sont orchestrés par VoiciAConnect. Le but pour eux, c'est aussi de croître cette partie d'automisation et des conversations qu'ils ont gérées par le bot parce que comme ça, ils peuvent donner un service qui est, disons, qui est moins cher à leurs clients à eux comme BPO. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le bot, ils donnent la possibilité à leurs clients à eux de choisir quel speech-to-texte et text-to-speech ils peuvent utiliser. Et nous, on va gérer, on va intégrer ce que le client demande et choisit. Typiquement, il y a beaucoup de gens, surtout aux Pays-Bas, qui vont choisir pour la voix de Google parce qu'ils aiment bien la voix de la dame de Google en néerlandais. mais pour la partie écoute et etc., ils vont typiquement utiliser Azure parce que ça fonctionne un peu mieux en néerlandais que Google aujourd'hui. Mais, on a typiquement, ce qu'on voit dans le déploiement des projets, c'est qu'on va tester les deux, voir quelle est la meilleure solution pour le client dans son cas d'usage et alors on va implémenter ça en production. Merci Victor, moi je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps, juste un mot par rapport aux plateformes de déploiement. Alors, on a naturellement cette solution logicielle orchestrateur passerelle qui est disponible, qui peut être déployée dans des clouds quand le public privé, vos clouds, les clouds, audio code, tout ça est géré en plateforme managée par audio code. Un petit mot à propos d'une plateforme dont je pourrais vous envoyer le lien par la suite qui s'appelle LiveUp, c'est une plateforme self-service. Cette plateforme self-service, vous n'avez strictement rien à faire, donc si vous avez un bot quelque part que vous voulez utiliser ou tester pour la voix, vous allez simplement dans l'interface, vous donnez une adresse email et un mot de passe et vous allez pouvoir configurer ce qu'on appelle les credentials de votre bot, donc l'adresse de votre bot qui va être enregistrée, donc cette plateforme est virtualisée. Ensuite, vous pourrez facilement en quelques minutes obtenir un numéro de téléphone fourni par audio code et vous n'avez plus qu'à prendre votre portable, composez le numéro de téléphone et appelez votre bot. Donc pour tout ce qui est test et même déploiement en production, c'est très intéressant, vous configurez votre bot, vous ne voulez pas le connecter sur la téléphonie ou vous souhaitez vraiment tester différents business cases, différentes études de cas, numéro de téléphone, audio code, ça va vous coûter 0,002 dollars par minute de communication, donc vous n'allez pas vous ruiner, croyez-moi, avec 20 dollars, vous allez pouvoir faire énormément de tests et valider tout ça. Une fois que vous êtes sur cette plateforme, que vous êtes prêt et que vous vous dites maintenant je veux le connecter sur ma téléphonie, sur mon Genesis, sur mon Zoom, sur toutes les plateformes de communication, il suffit d'introduire l'adresse SIP, ce qu'on appelle SIP au niveau technologie, du serveur qui correspond à votre plateforme de téléphonie et de définir les règles de routage en disant je veux que l'appel là puisse être transféré vers un agent de la ligne SIP vers le bot, du bot vers la ligne SIP et en quelques minutes sans devoir déployer quoi que ce soit comme infrastructure, vous avez la possibilité de connecter n'importe quelle version de Genesis à votre bot vocal interactif au niveau de la plateforme. Donc c'est un outil qui est très puissant, qui est très performant, on a également des banques et des compagnies d'assurance qui l'utilisent parce que c'est une plateforme qui est hostée en Europe donc qui est complètement compatible GDPR parce que vous savez c'est la sécurité qui gère les projets, ce n'est plus les projets. Donc si on a réussi avec des AXA et autres grandes banques en Europe, je pense qu'avec vous on devrait réussir également sauf si vous êtes au-delà de mes espérances sécuritaires. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada